Bienvenue dans cette nouvelle émission qui n'a pas vraiment de nom parce qu'en fait je ne sais pas si ça va vraiment être une émission. Si je fais cette vidéo en fait c'est parce que j'ai écrit un article sur le dernier album de Stupeflip et au moment de le relire je me rends compte qu'il est peut-être un peu long et du coup je me dis que plutôt que de le raccourcir et de mutiler mon propre travail j'allais plutôt faire une vidéo un peu récapitulative C'est aussi un moyen pour moi de toucher le public plus facilement avec la vidéo que l'écrit et ma belle voix suave ça me permet aussi moi de m'exprimer un peu plus librement pour la simple et bonne raison par exemple qu'en article j'utilise difficilement le pronom je ce que je fais là parce que je considère que mon avis en fait n'est pas vraiment mon avis mais ce serait un peu un avis diffus comme ça et dont je serai l'un des dépositaires et que je ne fais qu'exprimer un avis qui est supérieur à moi enfin bref c'est des petites histoires d'objectivité de la presse Tout ça pour dire que cet album de Stupeflip que vaut-il ? Alors concrètement il est bon les textes sont toujours aussi réfléchis il y a toujours le même impact les instrumentales bon ça reste assez classique mais toujours aussi agréable aussi par contre il manque l'univers en fait avant donc on avait tout la région Ouest, la région Ouest, les Argémiones etc et tout ça maintenant ça a disparu au profit d'un certain Ego Trip qui n'est pas mauvais d'ailleurs juste des bruits très bien en Ego Trip donc finalement c'est un peu un album bon comme d'habitude voilà et c'est justement ça le problème c'est que toujours rien de nouveau le même pire en fait les quelques nouveautés qu'on ait à savoir la voix robotique de Descendant de Cachetons ça gâche plus l'album qu'autre chose c'est ça qui me dérange un peu dans cet album après voilà comme je vous l'ai dit je considère cet album que le quatrième album de Superflip donc forcément je ne vais pas dire qu'on ne pouvait être que déçu mais la mise en perspective ça reste décevant l'album n'est pas mauvais pour autant honnêtement je n'arrive même pas à vous donner un nombre de morceaux qui ne m'a pas plu enfin peut-être le dernier qui m'a un peu déçu mais voilà encore une fois c'est toujours la déception j'ai vraiment du mal à m'imaginer qu'est-ce que vaut cet album hors discographie enfin si d'ailleurs je le fais et quand je le fais je dis cet album est bon donc ça c'est pour le côté critique alors quoi 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 tu contestais stupide et donc là vous vous dites mais pourquoi la vidéo elle continue encore si la critique est terminée parce qu'en fait ça c'est la première phase de mon article où en fait j'avais comme projet de répondre aussi à de nombreuses autres critiques qu'on avait fait à l'album que pour le coup je trouvais assez pas gratuite mais assez injustifiée à savoir celle comme quoi on assisterait à un tournant commercial et je voulais quand même revenir sur ce tournant commercial et dire que non tout simplement c'est simple j'ai réécouté les trois albums précédents plus Terrorat plus les morceaux inédits c'est à dire les morceaux hors album les bootlegs ou les trucs que King Ju n'a jamais publié et il n'y a pas de différence et même c'est pire que ça c'est justement il n'y a pas de tournant j'ai écouté on a une plus grande différence entre The No Flip Invasion qui était le dernier album et Terrorat qui est un EP qui a été sorti un peu après mais en Terrorat on avait quand même une Ancy je ne sais pas si vous vous en souvenez mais c'était un morceau qui sortait un peu de nulle part c'était Julien qui chantait c'était plus King Ju tandis que là on n'a pas ça on n'a rien de nouveau donc c'est pas du tout un tournant cet album à limite si vous voulez dire qu'il est différent on peut-être considérait ça comme une parenthèse comme un album qui aurait été un peu un spin-off en fait c'est à dire que tous les autres albums auraient été centrés sur l'univers Stupé Flip et celui-là est plus centré sur le Stup Crew mais quelque part aussi ça me fait réfléchir je me demande pourquoi et je n'ai pas vraiment de réponse en fait je pense que c'est ça que les gens essaient de mettre derrière le truc trop commercial j'ai l'impression que pour eux ils se sont dit je fume plus de shit, pas d'univers de Stupé Flip ça passe en radio The Antidote plus d'univers de Stupé Flip ça passe sur énergie mais merde King Ju a laissé tomber l'univers de Stupé Flip pour passer en radio je trouve cette critique assez malhonnête presque quand même l'album avait fait une levée de fonds record au niveau européen concrètement King Ju a pu s'affranchir des limites financières pour faire cet album d'ailleurs c'est aussi un peu pour ça que je reproche de ne pas avoir pris le risque étant donné qu'il pouvait le faire en fait et donc non l'album n'est pas commercial enfin quand je vois commercial ça veut surtout dire qu'il est calibré pour passer en radio sur énergie et ça aussi c'est un autre point de désaccord étant donné que justement l'album va prendre des tournures un peu plus grand public parce qu'il s'agit surtout de ça en fait il ne faut pas oublier que les lapins les fans de Stupé Flip sont avant tout des aigris qui écoutent les CD dans leur chambre qui prennent des petits beaux trucs et qui ne veulent pas vraiment partager Stupé Flip et c'est pour ça donc voilà ce côté grand public qui les plaît alors que justement quand c'est grand public c'est le choix de King Ju donc pour ceux qui disent oh là 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 Stupé Flip ça a changé Stupé Flip c'est attaché à King Ju donc c'est un peu King Ju qui décide qu'il est Stupé Flip ou pas et donc s'il considère que ça ça fait partie du projet Stupé Flip ça en fait partie et c'est d'autant plus logique que cet album non il n'est pas vraiment commercial déjà quand il est dans le grand public c'est du second degré la plupart du temps et puis même quand c'est du premier degré quelque part c'est juste jouer avec des codes donc ce propos est mal fondé d'ailleurs preuve que c'est pas un tournant commercial il a mis Force Field dans cet album alors Force Field c'est un inédit qu'on avait déjà depuis deux ans je crois et le morceau n'a aucun intérêt radiophonique c'est juste une instrumentale avec la voix de Sandrine Cacheton mais en revanche ça pose une autre question qui est celle de à qui est dessiné cet album parce que concrètement il n'est pas dessiné au grand public on l'a vu enfin même si il y a des références en moins un stupid flip qui pourrait laisser penser qu'il est plus accessible dans le fond ça reste quand même une musique assez particulière pour l'auditeur le moins averti va parfois manquer des clés de compréhension en même temps est-ce que c'est vraiment pour les fans c'est difficile à dire parce que dans l'absolu les fans n'ont déjà payé l'album avant qu'ils sortent ils l'ont payé via le Ulule et donc King Ju a déjà touché le public de fans donc ils pourraient très bien décider de faire l'album pour quelqu'un d'autre et d'ailleurs c'est ce que pose cette question de Forcefield parce que les fans concrètement ils connaissaient déjà la chanson il l'aura quand même remise sur l'album et on peut se demander pourquoi je pense que c'est sans doute non pas pour meubler mais juste parce qu'il avait écrite et qu'il s'est dit que c'était le moment de la mettre mais quand même il aurait aussi pu choisir de ne pas la mettre aussi les fans ce qu'ils voulaient c'était la mythologie du stup voilà ils voulaient encore des histoires d'Argémion et là ils ne les ont pas donc on peut se demander pour qui Stupéflip a-t-il écrit cet album est-ce que c'est donc pour faire avec celle-là est-ce que c'est pour ses fans pour les Zouz ou est-ce que c'est juste pour se faire plaisir à lui pour faire plaisir à King Ju ce qui est aussi hautement probable moi j'ai une petite hypothèse je pense que c'est pour et ça sera mon mot de la fin je pense que c'est pour ça